Pour ma part, j'ai préparé une petite chronique qui reprend un petit peu des lieux clés du Brandenburg et de Berlin que j'aimerais vous faire découvrir. Donc voilà, je me permets de balancer tout ça. C'est parti. J'ai même une petite musique angoissante. Je ne sais pas si ça va marcher. Je pense que oui. Voilà, on commence avec un premier lieu d'Urbex. Ce que j'aime beaucoup, j'ai eu l'occasion d'y passer dans mes premiers jours sur Berlin. Donc il s'agit du Ballhaus de la Riviera qui se situe à Grunau. Et malgré leur état de délabrement, ces bâtiments qui bordent la rivière Damm évoquent encore un petit peu l'âge d'or de la République de Weimar, les années folles, en fait, les années 20. Cette salle de balle qui est de style néo-baroque a été construite en 1895, mais c'est vraiment, comme je disais, dans les années 20 qu'elle a connu ses années de succès, avec des artistes qui venaient du monde entier et qui accostaient directement sur son ponton. Et l'arrivée du régime nazi a ensuite précipité la descente aux enfers du complexe, avec l'instauration de la force par la joie, Kraft durch Freude. Donc on est dans la triste et lugubre ironie nazie, Kraft durch Freude. Ça parle de soi-même. Le Dunz Hall, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est ensuite retrouvé sous la houlette de l'organisation de commerce de la RDA, avant de passer dans le giron de la Troie-Hands-Analde, qui était chargée de privatiser les biens, en fait, de l'ancienne République démocratique d'Allemagne. Et ensuite, faute de repreneur, l'établissement s'est lentement fané, avant de devenir une ruine d'Urbex, qui aujourd'hui fait l'objet de rénovation, de rénovation entreprise par la ville de Berlin. Les prochains bijoux d'Urbex que je vais vous montrer n'ont pas eu tous la chance de se voir rafraîchir, comme c'est le cas du sanatorium de Bellitz. Je vais vous montrer une image de ça, une image libre de droit que j'ai retrouvée. Voilà, tout de suite, ça fait un peu plus froid dans le dos. Et je trouve ça assez fascinant, ça fait partie des lieux d'Urbex un peu clichés, voilà, sanatorium. Et en fait, c'est très facile de revoir un, j'allais dire presque en chair et en os, à Bellitz-Heilstetten, c'est situé près de Potsdam, où on cultive les asperges blanches, mais aussi le goût des fantômes. Et en fait, aux abords de la ville, sur une emprise forestière de plus de 200 hectares, on retrouve des dizaines de bâtiments qui sont plus ou moins en ruine, et qui évoquent l'histoire du sanatorium de Bellitz. C'était un établissement qui est ouvert en 1888, on va dans l'ordre chronologique pour cette chronique. Et cet établissement, il a été ouvert pour soigner les tuberculeux. Lorsque survient la Première Guerre mondiale, le site devient un hôpital militaire, et il reçoit d'ailleurs, en 1916, parmi les soldats de la mer impériale allemande qui ont été blessés dans la Somme, un inconnu répondant à l'époque, enfin, un inconnu à l'époque, répondant au nom d'Adolf Hitler. En 1945, l'URSS prend possession du lieu, qui sera occupé par l'armée soviétique jusqu'en 1995, puis qui sera abandonné. Et un seul des blocs subsiste, enfin, reste en activité, qui sera dédié à la médecine. Malgré quelques projets de réhabilitation, on a eu droit, par exemple, à la transformation du bloc D en résidence d'artistes. Malgré ça, la plupart des bâtiments demeurent en ruines et demeurent hantés par ces légendes, notamment celles et aussi de ces faits divers, notamment le fait divers du serial killer Wolfgang Schmitz. Je pourrais vous en dire un peu plus dans une prochaine chronique, par exemple dédiée à l'horreur. À l'extrême ouest de Berlin, le village olympique des JO de 1936 évoque les films de la propagandiste, Leni Riefenstahl. Le comité olympique, en 1931, il y aurait totalement, lorsqu'il attribua à l'organisation des JO de 1936 à l'Allemagne, que le pays serait alors sous la coupe du parti nazi. Et pour Hitler et son régime, ces JO devaient être vraiment un outil de propagande parfait, en fait. On fit construire le monumental Stade de Berlin pour recevoir 100 000 spectateurs et spectatrices. Et on éleva dans la capitale des statues glorifiants, la beauté de la race aryenne, et on prit garde, bien sûr, de mettre un voile provisoire aussi sur la politique antisémite du pays. Ces JO, en fait, ils étaient censés imposer la suprématie sportive de l'Allemagne et ça n'a pas loupé, on va dire, parce que le pays arrivait en tête avec 89 médailles. mais ils révélèrent également des athlètes internationaux. L'athlète américain Jesse Owens qui fut ensuite quatre fois médaillé d'or. Et ils furent, ces JO de 36, le premier événement sportif filmé de l'histoire, retransmis sur plus de 2000 téléviseurs dans le monde entier. Donc, bien sûr, ça paraît dérisoire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était bien sûr énorme. Puis, cette lugubre fête finie, le village olympique fut successivement occupé par l'armée nazie puis par l'armée soviétique avant de dépérir. Certains bâtiments, aujourd'hui, ont été bien rénovés et ça vaut vraiment le détour. C'est encore dans son jus. Ça nous rappelle aussi à quel point cette époque du régime nazi qui voulait imposer une image de suprématie sportive absolue, ça nous rappelle à quel point c'est récent puisque ce n'est même pas vraiment une ruine. On parle d'urbex, mais en fait, les bâtiments sont encore bien en état. Voilà, ça vaut le détour. On repart un peu plus au sud, enfin plutôt au nord du Brandenbourg et au sud de Berlin avec l'aéroport de Rangsdorf qui trouve ses origines dans les années 30. Ils voisinent alors les usines de Bücker Fluchtzeugbau qui sont spécialisées dans la construction d'aéronefs de compétition et d'entraînement. Et cet aérodrome, il servira de piste d'essai. Puis, durant la guerre, il sert de base aérienne pour les unités de la Luftwaffe. Et c'est là que le 20 juillet 1944, donc pour les férus d'histoire, ça dira peut-être quelque chose à quelqu'un. Donc le 20 juillet 1944, les deux aviateurs von Steuvenberg et Heften atterrissent sur cet aérodrome pour mener une tentative d'assassinat et de putsch contre Hitler et son régime. Et cette opération, elle a été avortée, mais elle le restera dans l'histoire sous le nom de Valkyrie. Donc certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être cette histoire. Un temps occupé par un club d'aéromodélisme et par un musée au sortir de la guerre froide, les locaux demeurent désormais endormis aux abords du lac de Randorfer. Donc voilà, on est vraiment sur de l'urbex pur et dur avec son lot de dangers aussi dans l'exploration du lieu. On finit avec Teufelsberg qui signifie littéralement en allemand la montagne du diable et qui est littéralement mon lieu préféré d'urbex à Berlin. J'y suis allue plusieurs fois. Et sur cette colline, sur cette montagne du diable, il y a trois strates d'oubli. Au sommet de la colline, à 120 mètres d'altitude, se dressent trois bâtiments et ces curieux dômes blancs aux parois déchirées s'agissent en fait de radars qui avaient été installés au sortir de la Seconde Guerre mondiale par les Américains de la National Security Agency pour intercepter les informations qui provenaient du bloc de l'Est. Ces installations restèrent actives jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et ça, c'est la première strata d'oubli. La deuxième strata d'oubli, c'est la colline en fait en elle-même. Parce que sous la végétation qui est devenue très dense, c'est vraiment... On sort de Berlin et on arrive dans une espèce de forêt très très dense. Sous cette végétation, on a une montagne artificielle qui a été élevée sur les ruines des bombardements de 1945. C'est une colline en fait qui s'élève sur quelques 12 millions de mètres cubes de pierre, de béton, de tuiles et qui témoigne des 363 raids aériens qui ont été subis par la ville. La troisième strata d'oubli sous la colline, c'est une ancienne université technique militaire nazie qui avait été construite par l'ingénieur Albert Speer et elle a été si solidement conçue en fait que les alliés ne sont pas parvenus à en venir au bout et ont décidé de... Enfin, il a été décidé en fait de sortir de la guerre de l'ensevelir sous les gravats. Reste donc enfin dans le paysage barinois cette colline artificielle boisée où l'on peut désormais apprécier des superbes créations de street art qui sont renouvelées régulièrement par des graffeurs et graffeuses du monde entier. J'invite vraiment tous les visiteurs et toutes les visiteuses de la ville de Berlin à venir y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la chronique culture. Je voulais vous montrer quelques lieux un petit peu alternatifs pour promouvoir un petit peu ce tourisme un petit peu random et qui permet de faire revivre ces lieux qui témoignent d'un héritage plus ou moins religieux et qui aujourd'hui sont plus ou moins bien rénovés. Voilà.